Nous vous parlions la semaine passée du collectif El Muro, qui s'emploie à faire circuler une information libre au Pérou. La Terre JT s'intéresse cette semaine à l'une des mobilisations soutenues par le collectif, celle des habitants de la vallée du Tambo, dans le sud-ouest du pays. C'est là que la multinationale Southern Peru Copper Corporation projette depuis 7 ans d'ouvrir une mine de cuivre, Tiamaria, malgré le refus de la population. Depuis mars, celle-ci résiste, multipliant les grèves générales, les blocages de route et autres actions de protestation. L'état d'urgence a été déclaré fin mai, après qu'une centaine de manifestants aient été blessés et quatre tués dans des affrontements avec la police. Nous sommes au Pérou, dans la région d'Arequipa, la vallée du Tambo. Depuis 7 ans, l'entreprise mexicaine Southern cherche à imposer son projet Minetier Maria, malgré le refus local exprimé par le référendum de 2009. De mars à mai 2015, de nouveaux conflits violents ont eu lieu dans la région. L'état d'urgence régional a été déclaré depuis le 22 mai, pour 60 jours. Ce projet est soutenu par le président Ollanta, malgré ses promesses préélectorales, au nom du développement économique. Alors que l'on sait que les régions minières sont parmi les plus pauvres et les plus polluées du continent. A Cusco, le collectif El Muro se charge d'informer sur les enjeux cachés du conflit. La part des produits sont des valles. Donc, quand ils se sont enjeux, ce n'est pas seulement pour eux, mais pour tous nous. Soudé, qui est la qui veut entrer à cette zone d'équipa, Il y a tout un historien de contaminations du pays terrible. Il y a un rire, le rire Locumba, c'est un de les rires plus contaminants du pays grâce à sonrelles. Il y a tout l'air de hilo a destruir une bahie. Et cela ne le dit la preuve. A part de cela, l'estudio de l'impacto ambiental qu'ils ont présenté n'a aucune relation avec les plans de développement du projet qu'ils sont poniés. C'est comme dire que, en l'estudio de l'impacto ambiental, on va construire une maison de deux piscines. Et qu'en l'estudio de l'impacto de développement du projet, ils sont proyectant construire un édifici de 20 piscines. Ils réduisent la roche en poussière, ils la mélangent avec de l'eau et ils la mélangent avec tous ces produits toxiques pour pouvoir extraire le minerai. Et une fois que le minerai est extrait, ils les gardent dans ce qu'ils aident les rires. C'est à moins de 2 km de fleuve principale qui alimente tout le truc. Donc en gros, c'est couru d'avance que si ce projet minier va, vu les plans, etc. et vu les intécédents, ils vont tout contaminer. Du coup, les gens bloquent les routes. Les policiers ont commencé à arriver, de façon assez brusque, assez violente, ils commencent à faire dégager les gens. Le problème, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas d'autre canal de se faire écouter qu'en bloquant la route. Si tu n'en arrives pas aux mains, il n'y a personne qui t'écoute. Les médias nationaux, ils ont commencé à couvrir le truc. Au bout de 3 semaines, un mois, on a commencé à parler du conflit La vidéo de ce paysan a fait le tour du net. On y voit comme un policier lui met cette arme de force dans les mains pour qu'un photographe du journal El Comercio prenne un cliché. Il y a quatre personnes mortes, un policier mort. Il n'y a pas que du policier. On ne parle pas de quatre personnes mortes. On ne parle pas de centaines de personnes blessées. Ce qui est plus difficile, je crois, c'est pas la pauvreté, mais la injustité. Le fait de ne pas avoir l'autorisation de décider sur ton propre territoire. Quand les forces armées sont dégagées contre la population, c'est ce qui est le fait. Avec l'état d'urgence, on suspend la liberté de circulation, la liberté de réunion et l'inviolabilité du domicile. Donc à partir du moment où les policiers ont suscité la liberté, la police a commencé à rentrer de maison en maison, à aller chercher les dirigeants. Parce que a veces, si nous autres carecemos d'éducation, ils s'approvechent, por ça, tous les presidentes éducent à leurs enfants en les étrangers, acaso en el Perú. La lucha de nos hermanos en Espinar, en Cajamarca, en Amorima, en Huancavelica, en Cusco. Unido, quand on a seré vencido, le peuple unido, quand on a seré vencido. Sous-titrage Société Radio-Canada